Bonjour, est-ce que vous aimeriez que je pense à la lecture des conseils en français ou en langage? En français? Parfait. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'aimerais maintenant les juges à se présenter brièvement et vous faire ensuite débiter. Bonjour, je suis Jean-Philippe Binette, je suis comptable agréé, conseiller en psychanité chez Temersburg. Je suis Jean-Pierre, je suis auditeur, je suis fiscaliste dans le cabinet comptable de Montréal. Bonjour, Alexandre Schmitt, je suis directeur de l'émission à Group Investors à Montréal. Bonjour, mon nom est Martin Dion, directeur régional du bureau de Berbonne-Lacheney. Group Investors. Normand Clairvon, CPACA, directeur régional du bureau de Boucherville. Group Investors également. Bon matin, M. Taillef. On espère que vous allez bien. Suite aux récentes offres d'achat que vous avez eues concernant l'achat de votre entreprise Godsoil, vous nous avez mandaté de regarder vos mandats de nature fiscale et financière. Donc, on sait que pour vous, la gestion, celle des liquidités et l'approche développement durable sont des facteurs majeurs. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que notre cabinet Jean, composé de Marc-France Bergerin, Jean-François Prémont-Cormel et moi-même, Ariane Laroche, allons se bancher sur vos différents mandats. Donc, tout d'abord, on en a relevé cinq principaux, soit la vente d'actions, la vente avec vos anges financiers, les nouvelles propositions, les propositions d'investissement pour finalement finir avec l'impôt corporatif et personnel. Alors, tout d'abord, avant de se penser vraiment sur la vente d'actions, on va regarder si vos actions sont admissibles à la déduction de progrès en capital, puisque ça a une grande influence sur notre décision. Alors, les actions déductibles pour la déduction de progrès en capital sont des AAPE, c'est-à-dire des actions admissibles de petites entreprises. Les tests à voir sont la détention de 24 mois avant d'attente. Vous avez créé votre entreprise en 2014, donc oui, vous respectez ces critères. Ensuite, 50% et plus de l'ajuste de valeur marchande des actifs peut être utilisée activement dans une entreprise. Pendant les deux années, pendant la période de 24 mois, ça a été respecté. Et ensuite, le dernier critère, c'est un critère de 90% de l'ajuste de valeur marchande qui est utilisé. Alors, à un moment de disposition, vraiment, on a fait le test pour regarder si c'était respecté. Ça ne l'invite pas. En fait, l'encaisse, c'est un actif contaminant de 2 millions. On a jugé que l'encaisse n'était pas admissible parce que vous n'aviez aucun passif, vraiment. Donc, ce n'était pas utile à l'exploitation d'entreprise. Alors, il faut vraiment y aller avec une purification pour être admissible à la déduction de progrès en capital. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour purifier votre entreprise? Donc, vous n'avez aucune dette à rembourser. Donc, on ne peut pas procéder à sortir votre argent comme ça. On ne peut donc pas procéder par une purification simple. Aussi, si on sort tout l'argent directement dans vos mains, c'est très pénalisant, que ce soit sous forme de salaire ou de dividende, c'est beaucoup d'impôts. On a donc une autre purification à vous proposer, qui est une purification complexe. Vous allez donc devoir incorporer une nouvelle société de gestion, GESCO, séparément de vos deux autres sociétés que vous détenez déjà. Par la suite, vous allez pouvoir rouler, selon l'article 85.1, vos actions que vous détenez dans votre compagnia numéro, votre québécois, pour une valeur de 2 millions, soit la valeur de votre encaisse. Ensuite, vous allez pouvoir faire un prêt à votre société GESCO via votre société. Tout d'abord, vous devez sortir le 2 millions de dollars d'encaisse, bien sûr, de votre société. L'envoyer via un dividende intersociété à votre québécois. Donc, il n'y aura pas d'impôts à ce moment-là. Puis, vous pourrez faire un prêt à GESCO. Donc, vous envoyez tout l'argent dans GESCO, avec auto-prescrit, bien sûr, pour ne pas qu'il y ait de problèmes au niveau des réattributions. Donc, vous vous retrouvez avec deux billets de 2 millions de dollars. Et l'encaisse va tout se retrouver dans GESCO. On va donc, par la suite, pouvoir annuler ces deux billets-là, selon 51.1. Puis, on va se retrouver avec deux sociétés distinctes. Notre société, Gotsoil, qui n'a plus d'actifs contaminants, donc qui a seulement les actifs pour exploiter l'entreprise. Et votre société de gestion, qui va avoir 2 millions de dollars en encaisse. Alors, maintenant qu'on a mis sur la détrucition de programme capital, on peut procéder. Alors, vous avez une offre d'achat d'un acheteur d'un entrepreneur mexicain. Alors, si on regarde vraiment les effets, il vous offre un prix de vente de 4,1 millions. Si on applique la déduction programme capital de 835 000 ici, on a regardé, selon les trois plateaux, et vraiment vous qualifiez à la déduction programme capital maximale. Alors, 835 000. Ça vous fait un impôt à payer de 869 000 au total. Donc, de l'argent en main de 3,2 millions. D'un niveau plus qualitatif, au niveau de l'acheteur, il ne se qualifiera plus d'une société canadienne imposable. Et tous les avantages qui viennent avec, vous pouvez voir ici. Ensuite, tout le revenu d'entreprise que l'entrepreneur va faire aux États-Unis et au Mexique va pouvoir être rapatrié au Canada dans sa société privée canadienne sous forme de dividendes non imposables, puisqu'il s'agit d'un revenu d'entreprise et qu'il y a une convention fiscale entre les États-Unis et le Mexique et le Canada. Par la suite, si on regarde les impacts pour vous, ça vous permet d'avoir un délai très court pour la vente. Et puis vous, vous n'êtes pas pressé de vendre nécessairement tout de suite. Donc, ce n'est pas à votre avantage. Et puis, le gars de sol va être au Mexique, donc vous allez être assez loin de votre ancienne entreprise. Ce n'est pas à conseiller. En fait, ensuite, le deuxième investisseur qui était prêt à acheter votre entreprise, c'était un ange financier. Il vous a offert trois propositions. On va les regarder ensemble. La première, c'était d'attendre un an avant de faire l'achat. Si on fait ça, il y avait un prix d'achat dans le fond de 3,7 millions. On vient encore une fois appliquer la déduction pour bien en capital. Ça vous fait un impôt payé de 763 000. Donc, de l'argent en main au bout de la ligne de 2,9 millions. D'un niveau plus qualitatif, vous avez un délai plus long. Vous avez un an maintenant pour prendre votre décision. Regardez vraiment si vous voulez faire ça ou aller aux études comme vous nous avez parlé. Alors, ça vous donne plus le temps de réfléchir par rapport à votre retour à l'université ou à l'heure. Maintenant, la troisième option, c'est un achat sur une période de trois ans. L'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir prendre une provision pour bien en capital qui va s'étaler sur les deux prochaines années. Alors, ça va venir réduire votre impôt initialement à payer. Alors, vous allez avoir un impôt de 610 000 et de l'argent en main de 3,1 millions. En fait, la provision pour bien en capital peut être plus spécifique avec de 286 000 pour 2018 et 2019. Et en fait, il y a un délai plus long comme les autres options. Ensuite, il y a aussi la vente partielle. Vous allez conserver seulement 49 % d'entreprise. Donc, vous allez perdre le contrôle et vous allez rester actif dans l'entreprise et impliqué. Ça impliquerait pour vous 256 000 $ d'impôt et 1,5 million d'argent en main. Alors, selon cette option, vous aurez aussi un salaire de 100 000 $ sur trois ans. Alors, c'est un impact assez positif. Un taux d'imposition maximal pour le particulier à 53 %. Ça vous ferait 46 000 $ de salaire la première année, plus évidemment le montant que vous allez encaisser de 1,5 million. Alors, au global, si on compare les trois options, un an, trois ans et l'achat partiel, vous allez avoir, vous voyez la différence de l'argent en main. Donc, sur le trois ans, ça serait le plus bénéfique à cause de la provision pour le gain en capital. Et puis aussi, c'est très important de mentionner qu'il va y avoir une acquisition de contrôle sur les achats d'actifs, d'actions, pardon. Alors, ça, ça va vraiment impacter vos pertes pour votre camp de capital. Puisque l'ange veut continuer à exploiter l'entreprise au Canada, ils vont se, en fait, ils vont pouvoir être admissibles. Par contre, pour l'entrepreneur du Mexique, ça ne sera pas admissible puisqu'il va exploiter l'entreprise ailleurs qu'au Canada, c'est-à-dire au Mexique ou aux États-Unis. Donc, ensuite, vous nous avez demandé d'autres façons, peut-être que pour les ventes de votre entreprise ou continuer de l'exploiter. Donc, on a regardé ça aussi. Comment faire un contrat? Donc, tout d'abord, on a procédé à une évaluation. Donc, comme vous pouvez remarquer, si on y va avec l'ajustement de vos bénéfices dans les années futures, en ajustant votre loyer et vos ventes, on arrive avec une valeur de 4,6 millions. Toutefois, il faut considérer que votre père et votre soeur travaillent gratuitement dans l'entreprise. Une fois que la vente va avoir lieu, ils ne continueront bien sûr pas de travailler gratuitement dans cette entreprise-là pour donc penser à enlever leur salaire. Donc, on arrive avec une évaluation. On n'a pas les détails du salaire de votre père et de votre soeur. Donc, on arrive avec une évaluation qui semble adéquate pour la structure. Au niveau de la contre-offre, il faut bien sûr revenir sur les APA. Donc, on ne respecte pas le critère de 50 % puisque dans les dernières années, on avait encore beaucoup d'encaisses. Donc, on ne les respectait pas. Donc, ce qu'on pourrait proposer comme contre-offre, c'est de demander de vendre, si on vend aux anges financiers, bien sûr, dans deux ans, pour pouvoir bénéficier de notre déduction pour le gain en capital. Parce que c'est quand même 800 000 $ qu'on perdrait juste comme ça. Toutefois, on trouve que c'est un prix raisonnable considérant notre évaluation. C'est vraiment basé sur l'achalandage puisque vous n'avez presque pas d'actifs. Donc, ça semble raisonnable. À l'exception de proposer de vendre seulement dans deux ans, on n'a pas vraiment de contre-offre à vous proposer. Ensuite, toutefois, vous pourriez décider de procéder par la vente d'actifs. Mais comme on vient de voir, votre entreprise est vraiment basée sur une base de clients, donc sur un achalandage. Donc, vendre seulement les actifs qui ont très peu de valeur, ce n'est pas vraiment bénéfique ni pour vous, ni pour les acheteurs, parce qu'ils ne pourront pas bénéficier des clients, des fournisseurs. Donc, ils n'auront pas tout ça. Puis, également, vous allez garder le passé fiscal de votre entreprise, le passé régal. Donc, s'il y a des problèmes, ça revient contre vous. Vous ne pouvez pas transmettre la dénomination sociale. Donc, ça aussi, c'est négatif, puisque c'est pour ça qu'ils achètent l'entreprise. Donc, et également, le montant serait vraiment minime, puisque les actifs valent à peine 100 000 $, comparativement à l'offre qui est de 3,7 millions. Donc, on ne vous conseille pas d'y aller avec cette méthode-là. Toutefois, on a une autre méthode à vous proposer. Donc, ce serait de léguer, de faire un geste successoral à votre famille, puisque votre père et votre soeur sont vraiment impliqués dans la gestion. Donc, vous pensez peut-être qu'il serait intéressé à acheter une partie de vos parts. Donc, vous pourrez continuer à exploiter et contrôler l'entreprise, mais avec votre père et votre soeur. Donc, dans cette situation-là, il n'y aura pas d'acquisition de contrôle, puisque c'est des personnes liées. Puis, il y a plusieurs articles qui sont prévus dans la loi fiscale pour nous permettre de faire un remaniement, de changer notre structure comme ça, puis avec très peu de conséquences fiscales. Donc, on les a regardés pour vous. Puis, on propose vraiment un échange d'actions selon l'article 51, parce que c'est vraiment simple. Il n'y a pas de formulaire à faire. C'est un choix automatique. Puis également, il n'y a pas de disposition réputée de vos actions. Donc, si vous décidez de vendre, vous changez d'idée, vous voulez vendre aux enjeux financiers, vous allez quand même pouvoir le faire et profiter de votre DGC, puisque c'est toujours les mêmes actions. Toutefois, vous ne pourrez pas utiliser votre DGC en utilisant le secondaire, mais ce n'est pas vraiment problématique, puisque vous allez pouvoir l'utiliser plus tard avec une planification qu'on va vous montrer. Donc, on va se retrouver avec cette structure-là, où on intègre votre père, votre soeur. Donc, vous allez faire un roulement interne selon l'article 51 pour pouvoir échanger vos actions. Vous allez recevoir en échange des actions privilégiées, non votantes et rachetables au gré du détenteur, donc quand vous voulez. Puis, votre père, votre soeur et vous-même pourrez souscrire à des nouvelles actions votantes et participantes à un prix très minime, puisqu'ils n'auront plus de valeur. La FIDUCI, de son côté, pourra souscrire à des actions non votantes et participantes. Donc, ce que ça va faire, notre FIDUCI? Pourquoi est-ce qu'on met une FIDUCI? Premièrement, ça permet de fractionner le revenu. Donc, on va pouvoir partager le revenu à tous les bénéficiaires qu'on a nommés. Également, on a mis votre société de gestion comme bénéficiaire. Donc, ça va nous permettre de toujours sortir les surplus de liquidité, de les envoyer à la FIDUCI via un dividende qui pourra les verser à la société de gestion, qui va pouvoir toujours rester qualifié de SEPF, puisque quand on donne des actions comme ça à une FIDUCI, il y a l'article 74.4.2 qui vient s'appliquer. C'est donc un avantage fiscal qui sera imposé dans vos mains à vous concernant la valeur que vous avez gelée. Donc, pour que ça ne s'applique pas, il faut que l'entreprise reste une SEPF et donc que 90 % de sa juste valeur marchande demeure à réaliser un revenu activement au Canada. Donc, pour que ça continue à s'appliquer, on va toujours purifier via la société de gestion. Donc, si on conclut, comment est-ce qu'on vous suggère de vendre l'entreprise? C'est sûr que le premier choix, c'est le geste successoral à votre famille, puisqu'il y a vraiment très peu d'impact fiscaux. Puis, c'est très simple, vous voyez, c'est juste des oui, c'est vraiment la bonne méthode. Toutefois, il faut s'assurer que votre famille, votre père et votre soeur veulent cette entreprise-là. Donc, il faudrait négocier avec eux, voir s'ils sont intéressés. Sinon, c'est la vente à l'ange financier qu'on vous suggère, puisqu'il y a moins d'impact fiscaux, ça permet à l'entreprise de rester acte au Canada. Vous pourrez rester actif aussi dans l'entreprise. C'est une personne de confiance. Donc, vous donnez votre entreprise à une personne de confiance. Donc, geste successoral tout d'abord, mais si votre famille n'est pas intéressée, on irait avec la vente à l'ange financier. Alors, un peu plus tôt, on a sorti 2 millions de votre entreprise et on l'a déplacé dans une société de gestion. Cet argent, peu importe le choix que vous choisissez pour la vente de l'entreprise, peut être utilisé pour des projets futurs. Alors, vous avez trois idées de projets futurs, on va les regarder avec vous. Tout d'abord, vous êtes intéressé à acheter un immeuble ou plusieurs immeubles. Alors, ce qu'on vous suggère à ce niveau-ci, c'est de venir incorporer l'immeuble et donc de l'acheter au sein de la société de gestion. Il va y avoir plusieurs avantages à ce niveau-ci. On pense notamment aux taux d'imposition plus faibles. Ça va faciliter aussi le financement. Les frais, les taux d'intérêt d'emprunt vont être déductifs contre le revenu de location. Il va aussi avoir une protection des actifs. Donc, au niveau légal, si vous êtes poursuit, s'il y a des problèmes dans un immeuble, ça va être vraiment votre avantage d'être incorporé. Ensuite, la deuxième option, c'était les investissements boursiers. Alors, vous, vous êtes jeune, vous avez 23 ans. On pense que pour voir un portefeuille en croissance à 80 % environ serait l'idéal. On va faire autoriser aussi la diversification lors de votre placement boursier. Par contre, pour faire attention, le budget fédéral de 2018 va toucher, en fait, au placement passible dans les entreprises parce que les gens ont tendance à garder l'argent dans leur entreprise et à l'investir puisqu'ils ont une plus grosse somme de départ puisque l'imposition se fait à la fin. Alors, il y a des propositions. En fait, les lois vont, les adoptions, en fait, les propositions vont être concrètes dans le fond, dans le budget de 2018. Donc, on va voir ça ensemble. On va pouvoir se reparler plus tard. Et la troisième option, c'était de réinvestir dans une entité de terreau agricole. On n'est pas sûr que c'est une bonne option pour vous puisque c'est un peu un retour en arrière. Vous aviez justement cette entreprise et puis vous voulez en réacquérir une nouvelle qui est peut-être un peu plus en croissance que la vôtre, mais ça reste un retour en arrière. Donc, c'est vraiment de se poser la même question qu'on n'est pas. Qu'est-ce que vous voulez entre l'université ou gérer une entreprise? Et puis aussi, ça serait assez risqué vu que c'est une société privée et puis c'est plus difficile de revendre les actions par la suite. Alors, ce qu'on vous conseille au global, c'est une stratégie mixte entre l'immeuble et investir à la bourse et en obligations. Donc, ensuite, vous avez plusieurs interrogations face, en fait, à votre impôt personnel et l'impôt de votre entreprise. Donc, tout d'abord, vous nous avez parlé que vous aviez des craintes face à vous verser des dividendes. Donc, on a fait une petite comparaison pour vous considérant le salaire et le dividende. Donc, le salaire va être imposé à 53 % dans vos mains. Étant donné que vous êtes jeune, vous pouvez commencer à penser à votre retraite qui est en fonction du revenu gagné. et, en fait, pour votre REER, qui est en fonction du revenu gagné et le salaire entre dans cette définition, mais pas le dividende. Donc, à cet effet, vous avez avantage à prendre le salaire. Vous voulez aussi avoir des enfants plus tard. Donc, le régime parental et les frais de garde vont être aussi en fonction du salaire et pour ça, c'est plus avantageux. Aussi, vous avez une vente d'entreprise, donc un gros gain de capital. Il y a donc l'impôt en main remboursable qui va pouvoir s'appliquer. Pourtant, le dividende, il y a moins d'imposition, donc 38 % pour un dividende déterminé et 43 % pour un dividende ordinaire. Et vous pouvez avoir droit à un remboursement au titre de dividende. Étant donné que vous avez des crains face à sortir des liquidités, on a remarqué que vous n'avez vraiment pas beaucoup d'endettements. Mais l'endettement peut être profitable grâce à l'effet de levier. Donc, en fait, les intérêts peuvent être déductibles. Et, en fait, vous avez beaucoup, beaucoup dans le caisse, donc ça fait en sorte que vous n'êtes pas qualifié pour être une SEPA, ce qui a beaucoup d'avantages fiscaux. Donc, ensuite, vous nous avez parlé de vos projets futurs, soit en fait que vous considérez vous marier et en retour aux études. Donc, pour le mariage, on va pouvoir fractionner et obtenir des crédits identiques. C'est sûr qu'on ne peut pas en venir à ça, mais dans le cas d'un divorce, il y a les règles de la société d'accueil et la séparation de biens qui vont s'appliquer. Donc, 50 % va aller à votre conjoint ou conjointe. Ensuite, la pension alimentaire pour enfants va être déductible dans votre revenu dans le cas où vous avez des enfants avec votre ex-conjoint. Et il n'y a pas de déduction dans le revenu d'entreprise puisque ce sont des dépenses qui sont personnelles. Pour ce qui est du retour aux études, vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt pour les intérêts sur le prêt étudiant. Vous allez fournir un revenu vite à l'agricide. Ensuite, vous avez parlé de la façon que vous avez fait votre entreprise et de vos employés. Donc, il est important de savoir si vos employés sont des travailleurs autonomes ou en fait employés aux fins fiscales. Donc, il faut regarder quatre critères principaux. La réalité économique, l'intégration, le contrôle et le résultat spécifique. Donc, selon ce qu'on a regardé, vos employés sont des employés aux fins fiscales. Ça va avoir comme conséquence fiscale le fait que vous allez devoir leur donner de reprendre des déductions à la source et des avantages imposables. Donc, on s'y avait un vendeur. Donc, il s'occupe de la représentation. Donc, à ce niveau-là, il faudrait voir puisqu'il y a plusieurs articles dans la loi de l'impôt qui vont s'appliquer à ce niveau-là. Donc, aussi, vous avez une fin d'année, le 31 mai 2017. Et c'est un délai de six mois pour vous produire. Donc, c'est à partir de demain que vous devriez, en fait, produire vos impôts. Vous devez aussi faire des accomptes provisionnels. C'est important de le faire puisque les intérêts de 1 % vont être composés quotidiennement. Il peut aussi y avoir des pénalités pour une production tardive de 5 % de l'impôt impayé et de 1 % par mois. Donc, tous ces intérêts et pénalités vont s'appliquer sur, en fait, votre sol de pénalités et d'impôt impayé. Donc, aussi, pour ce qui est des taxes, c'est important de considérer que c'est taxé à l'endroit où le bien va être mis en disposition pour l'acquireur. Donc, la livraison, dans votre cas, Porte du Québec, est assurée par le consommateur. Donc, ça va être la TPS et la TBQ qui vont s'appliquer là-dessus. On va avoir un remboursement de taxes sur cet intrant-là et le prix de taxes sur ce même intrant. Donc, selon les informations qu'on a regardées dans vos états financiers, on a relevé quelques points. Tout d'abord, les frais de représentation, vont être déductibles seulement à 50 % et non à 100 % comme aux fins comptables. Il n'y a pas de dépréciation en fiscalité, si ce n'est qu'ils pourraient avoir une disposition réputée, mais il n'y avait pas d'informations à ce sujet. Ensuite, les méthodes comptables, on a remarqué que dans vos états financiers, c'était selon l'IFRS 15 et par contre, vous êtes en NCSCF, donc il faudrait appliquer NCSCF 3400. Les transactions doivent être HVM entre les personnes liées et les frais de financement sont seulement déductibles à 20 %. Pour les catégories d'amortissement, il y a surtout le matériel informatique qui va changer, donc il va être totalement apporté après deux ans, puisque le taux est de 55 %, ce qui amène une certaine différence temporelle. Donc surtout, il faut voir qu'on vous propose de prendre de purification via la société de gestion. Ensuite, un geste successoral au père et à votre soeur. On vous propose aussi d'investir dans un immeuble locatif et à la bourse. Et de préparer la déclaration de revenus le plus rapidement possible afin de ne pas s'exposer aux pénalités et intérêts. Donc, somme d'autre, il est important de considérer que tous les choix ont été faits en lien avec la loi de l'impôt et que ce sont des mesures faites aux entrepreneurs comme vous. Merci. J'ai un succès serein. Je voudrais comprendre comment les actions votantes et participantes vont être distribuées après le gel. Qui va avoir le contrôle? En fait, c'est ça que vous allez décider, tout dépendamment de la participation que vous voulez donner à votre père et à votre soeur. Donc, vous allez souscrire vos actions à des nouvelles actions ordinaires qui n'ont plus de valeur puisque toute la valeur est maintenant dans les nouvelles actions privilégiées. Donc, eux vont seulement souscrire selon le pourcentage que vous décidez. Donc, c'est à vous de décider avec votre père et votre soeur puis de faire une convention pour actionnaires aussi pour tout mettre ça dedans. Puis, ça serait que si votre père et votre soeur décident de vendre, vous ne vous trouvez pas dans le pétrin. Donc, ça serait de faire une belle convention entre actionnaires avec votre soeur et votre père. Comment prévoyez-vous sortir des liquidités? Avez-vous une stratégie? Oui, en fait, on vous l'a présenté. C'est sortir les liquidités. Vous parlez le 2 millions d'encaisses. Oui, c'est via notre billet qu'on va y mettre au début à une nouvelle société de gestion. Donc, on va tout sortir ça dans la nouvelle société de gestion sans incidence fiscale via un roulement 85,1, un billet, une émission de dividende et 51,1 qui va venir annuler ces deux billets. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous faites l'utilisation de la fiducie si on fait un gel puis le père arrive, la soeur arrive. C'est pour quoi? C'est pour fractionner? C'est pour étudier la DGC? Tout ça, dans le fond, vous allez pouvoir fractionner. Ça va vous permettre de purifier via votre société de gestion. Donc, fractionner des bénéficiaires autres que les trois accédants. Oui, vous pouvez mettre qui vous voulez. Donc, j'avais mis seulement ces trois accédants-là. Vos enfants, vos futurs enfants qui vont pouvoir vous donner des bénéficiaires seulement lorsqu'ils auront 18 ans. Sinon, il va y avoir une réattribution, bien sûr. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de payer leurs études. Pour bien sûr, regarder la nouvelle loi qu'ils vont mettre en place maintenant. Oui, si vous n'avez pas peur que l'impôt sur le revenu fractionné s'appeler. Oui, donc ça va être à revoir avant de l'appliquer parce qu'il y a des risques justement si c'est un enfant qui a, maintenant, ça va être 25 ans, je crois, qui parle ou si c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça à considérer. Mais il faut attendre de voir que les lois soient en place. Au niveau des placements, quels seraient, selon vous, des placements fiscalement avantageux? En fait, les obligations seraient plus avantageuses parce qu'elles vont être imposables seulement à la disposition contrairement aux placements en bourse où les taux d'intérêt vont être imposables au fur et à mesure. OK. Par rapport aux trois scénarios de l'enjeu investisseur, lequel serait le plus intéressant? Parce qu'on a passé à travers les trois, mais... En fait, au sujet des trois scénarios, le premier serait à éliminer. Le deuxième, avec la provision pour bien capital, est assez intéressant. Et la troisième aussi, qui est un investissement partiel. Donc, à ce niveau-ci, ça va un peu dépendre de ce que vous désirez, vous, puisque d'un côté, vous vendez totalement votre entreprise et de l'autre, vous gardez 49 % du contrôle. Alors, ça va dépendre aussi de votre retour à l'université si vous décidez d'y aller ou de rester. C'est un peu les préférences personnelles à ce niveau-ci. Mais, bien sûr, il faut faire attention de faire la vente seulement dans deux ans pour ne pas vous bénéficier de votre déduction de soignants capital. Donc, un peu amenez ça dans la compte. C'est tout. C'est tout. Puis, entre la vente d'investisseurs étrangés puis la vente à l'âge financier, vous vous souvenez de la vente? Définitivement, à l'âge financier. L'investisseur mexicain est très pressé dans sa vente pour le faire d'ici un mois. Ça ne nous permettra pas de bénéficier de la déduction pour grand capital si on y va avec cette vente-ci. Alors qu'avec l'âge, c'est plus négociable. Donc, on préfère de l'aller à l'égo. Même s'il y a un prix plus élevé? Même s'il y a un prix, oui. Même s'il y a des liquidités plus élevées à la fin avec l'âge? Avec l'âge d'un âge? Après, la déduction au programme capital, c'est plus... En fait, oui, il y aurait peut-être des liquidités plus élevées, mais ça reste à voir. Il faut aussi considérer tous les facteurs qualitatifs. Donc, vous donnez l'entreprise à une personne de confiance. Ça reste au Canada, vous allez constater à la voir grandir. Vous pouvez continuer à être employé si c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a aussi tout ça à considérer, pas seulement l'argent qui va être dans nos poches. C'est tout. Merci.